Merci de nous rejoindre pour suivre ce journal où voici les grandes lignes. Ils ont vaincu, il y a un petit problème technique qui se règle, merci. Voilà, ils ont vaincu la tuberculose et la lèpre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autoprise en charge. Des volontaires venus de la Belgique et l'ONG Action Damien leur apprennent la coupe et couture. Et deuxième titre de ce journal attribue dans ce forum une opportunité pour les acteurs des secteurs publics et privés d'échanger et de partager leurs expériences. Au nom du chef d'État, le Premier ministre congoliste, Amandou Kondé, en a fait le lancement. Elles ont évalué les politiques et les programmes de lutte contre le mariage précoce en RDC. Les femmes du cadre permanent de concertation et de la femme congolaise étaient attenuées en sciences de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est d'abord le périple du président de la République, Félix Tshiseké Tshinomo, dans le Grand Katanga, dans son reportage, ce meeting populaire des Marconésie dans le Lualara. Le chef de l'État a monté le développement rapide de cette province issue du démembrement. Bien sûr, il a sollicité un grand, ou plutôt un second mandat à la tête du pays pour la continuité. Regardez. Le chef de l'État a monté le développement rapide de cette province. Le président de la République, Félix Tshiseké 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 Tsh Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le premier ministre est ministre venu de Kinshasa et plusieurs dans la liberté du Lollalaba. Le chef de l'État précisant que les forces armées de l'RDC s'emploient à les chassés des territoires nationales. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous les drapeaux. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire de pression du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne. Je reviendrai plus tôt au mois de novembre. Je reviendrai plus tôt au mois à souligner le président de la République qui effectue une visite d'innovation à Colosie dans le Grand Katanga. Et à l'étape du Haut Katanga, c'est une série d'inaugurations d'usines par le président congolais Félix Sisekedi. Al Mbachi par exemple, je cite le démarrage d'une usine métallologique fait d'un nouveau train de la société congolaise de Chachepfer, le tour dans ce récit de l'Inkabal. La moisson était abondante pour les chefs de l'État pour une inspection dans le Haut Katanga. Ce mercredi 4 octobre de 23 janvier de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Al Mbachi la cérémonie d'inaugurations d'usines hydrométallurgiques de la société congolaise de traitement du dutéril Estelle. C'est donc une première. La Chachepfer, à travers ses inaugurations, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Chachepfer, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Castel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années. Et à la Chachepfer, il y a l'air d'essayer de se répositionner comme un acteur central de la production mondiale de l'Innerie stratégique. Du Robert Moukama, un autre que savoir, l'air d'essayer de l'invernement, le second producteur mondial de germanium et à court terme, un important producteur de gallium. Le coucou de la cérémonie, c'est ce fut la coucou de l'ouvre en symbolique par le chachep d'État-félicite Sisekedi, qui juste après s'était écrimé dans un livre d'or de ses cuisines. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre pour la société. Conduit par le comité de gestion de Castel, le président Sisekedi a édité tout le compartiment de ses cuisines. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, à l'aide de ce qui est en raison de la partie, la réunion des militaires, la réunion des entités, sur le projet d'État-félicite Sisekedi, il y avait des deux volumes à paroles, compétentaires, toutes les fées, Pour boucler la boucle, le chef d'État a visité les installations de la Société Nationale des Chambres de Fer du Congo. Félicie Chisiké a inauguré un nouveau train de la SICC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Kakanga et du Grand Kassai. Josh Kayak qui n'a pas pour mission d'initier la médiation entre acteurs politiques kongonais en sa qualité de président de la République unie des Tanzani et président des Sages à Sadek. Il a échangé avec son nom de congolais Félix Chisiké, voilà une autre activité du premier des Congolais dans le Gokatanga. Reçu en audience ce mercredi à l'Ombachie par le chef d'État, l'ancien président de la République unie des Tanzani et président des Sages de la communauté de développement de l'Afrique austral Sadek d'être venu en RFC à l'initiation du président Félix Chisiké pour parler des questions de paix, des développement et des démocraties dans la région. Sa mission a-t-il fait remarquer, contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, ne vise pas à initier des médiations entre les acteurs politiques kongolais. Une mise au point faite en présence du ministre kongolais, de la communication et des médias. Je suis suis en train de vous montrer qu'il y a un dialogue entre le président Félix Chisiké et le chanson de la communication et des actions. Les Césikés? Non, c'est n'est pas part de la communication. Non, 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 ça ne fait pas part de la conversation. S'agissant du feu vert donné autrefois par la Sadek pour les dégommements deseszerts qui sont dans l'est de la RDC, Jacques Ayaté Kouaté a rassuré que le processus est engagé. Je sais que le processus s'est engagé. La décision est en mai, et maintenant ils sont en train de faire des préparations. Mais, en octobre, il s'extende pour organiser la coalition, la tribulation. Et c'est une mission grande. et lui ont soumis leurs préoccupations pour le bien-être des populations. De la présidence de la République en se rend à la Premature, Agri-Business Forum, une opportunité pour les acteurs des secteurs obligués privés d'échanger et de partager leurs expériences, au nom du chef d'État, le premier ministre Congoniste Amandé en a fait le lancement à un reportage signé à Tindambo et bienvenue à Sala. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources minières, le premier ministre Jean-Michel Chiamal-Odé-Genguege, représentant le chef d'État, Félix-en-François de Sécurité du Congo, a lancé les travaux des DRC à Agri-Business qui seront organisés par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables des gouvernements mentaux et les leaders des industries préparent au travail des banelles et en première sur les différentes thématiques qui touchent au développement de la chaîne des valeurs dans les secteurs agricoles en la République démocratique du Congo. Pour l'enchercher le gouvernement, ces forums s'inscrivent dans la vision du chef d'État, celle de la rénovation sur le sous-sol. Jean-Michel Chiamal-Odé-Genguege a un premier accent sur l'amélioration du mal des sphères pour développer des solutions de financement et l'amélioration des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son extension socialiste de la République, qui m'a effectivement dépêché de la nation pour Gégé pour venir ici le représenter et témoigner l'adaptation qu'il a là, non seulement au secteur de l'éventil culture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le souciter. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et moi, de la voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef d'État, son Excellence Félix Sainte-Baptiste, qui est au Président de la République, vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendu dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en ordre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo qui constitue un enjeu social, économique et environnemental devienne une réalité. Au travers d'entraînement de la matière d'éventure ouverte entre les acteurs publics, les acteurs de l'éventilité national et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilataires. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer la agriculture, notamment dans les secteurs socials, ont été présentées par le ministre des Finances, Nicolas Koulazadji. L'organisation de ce forum dédié à l'agri-business témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, Bayeux de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du gouvernement. L'IRSI à l'agri-business a, selon le ministre de la Culture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritable richesse, afin de faire du pays une véritable puissance agricole. Et une décision réussie de concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en République démocratique du Congo la débris du modulaire électeur et éducation civique concerne principalement les membres de la communauté qu'a de l'électorale des résidents d'ACI. Reportage de Gingimunda de Titi Samba. Acquérir les connaissances sur le principe de l'information et de l'éducation civique électorale passent en revue les différents types de programmes d'éducation et de formation des électeurs aussi concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en RDC tel est l'objectif de la débris modulaire d'électeurs et d'éducation civique. Ces assises qui ont réuni ce mercredi 4 octobre les membres du CACAM du président de la CIE ont été lancées par les rapporteurs adjoints de la CIE Paul Moïdo, Moulay-le-Béry. Nous espérons bien que cette formation aura un impact très explicatif dans le résultat que nous avons. Notre président, Emmanuel Gallemar, tient que nous ne puissions pas simplement avoir des gens qui se sont formés ou pas être formés, mais des gens qui appliquent et qui arrivent, n'est-ce pas, à mettre à musique ce qu'ils apprennent, à faire des appareils, à faire des appareils, à faire des appareils. Mais nous entendons de vous, chers participants, une participation qualitative, mais une participation qui va permettre à tout cela qui vient d'entrer ici de comprendre que la CIE a des très beaux communicateurs, que la CIE a des agents qui sont à la hauteur de leurs tâches. Et c'est par ces mots que je déclare ouverts cette session de formation brige la gestion, la communication. Ces travaux qui se déroulent du 4 au 6 octobre seront sanctionnés par la réunion de remise de gré aux participants. Et on comptera désormais le pasteur Adrien Galassi de l'église de la Louange parmi les candidats présidentes de la République. Il a déposé son dossier au bureau de traitement des candidatures de la CENI. et dit Tchanda Tchala a vu l'événement. C'est lancé dans la course à la présidentielle de décembre 2023. Le pasteur Adrien Galassi a déposé son dossier de candidature, maire du bureau de réception et de traitement de candidature de la Commission électorale nationale indépendante. Après avoir déposé sa candidature, le pasteur docteur Abraham Adrien Galassi dit être envoyé par Dieu parce que c'est son temps. Nous n'avons aucune prétention mais nous avons obéi à la loi de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là dedans dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes le pasteur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se l'aider au travers de l'église et au travers le cap est fixé dans un peu plus d'un mois alors que la campagne électorale sera officiellement lancée pour essayer d'étudier les électeurs avant de faire son programme. Et elles ont évalué les politiques et les programmes du lutte contre le mariage Cricot sans RDC. Les femmes d'adres par manant de concertation de femmes congolaises étaient ainsi en séance de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. Merci à Manikuda. La lutte contre le mariage précoce des jeunes filles en République démocratique du Congo est butée à plusieurs défis majeurs telles qu'une législation insuffisante, un manque de sensibilisation, une persistance de la pauvreté, des victimes rétrogrades et des inégalités sociales, mais aussi un accès d'une idée à l'éducation. Une délégation de l'Union africaine séjourne en République démocratique du Congo pour évaluer les progrès accomplis par le pays dans la lutte contre ces clés mondialement connues. Cette émission, conduite par Hermine Kemo, rapporteure spéciale, s'est rendue au siège social du cadre de la permanence dans les concertations de la femme congolaise KFU pour échanger avec les femmes. C'est cette plateforme. Un rôle d'appui pour le travail des organisations de la société civile qui accompagne la campagne sur le lutte contre le mariage en forme mais aussi dans une plateforme de participation du jeune sur le mariage en forme on compte aussi de ce point de vue engager les jeunes de la RDC pour qu'ils puissent être particulièrement. Les femmes de KFU ont porté à la connaissance de membres de cette délégation des avancées significatives en termes du combat de la femme des plaidoyers et de l'unis minés sous terre dans le cadre de la protection et promotion des droits des femmes. Il y a eu beaucoup de points sur lesquels nous avons cités. Nous pouvons citer un passant. C'était l'âge de l'enfant qui partait de 16 ans à 18 ans. Il y avait aussi l'autorisation maritaire pour le travail. de ces échanges entre les deux parties et se dégage la nécessité d'appliquer les institutions parlementaires dans l'élaboration des principes compréhens et des sanctions pour ce PCP qui affectent la société congolaise et qu'on promet l'avenir de jeunes filles. Un jouet coup de pouce au programme d'ouverture santé universelle initié par le chef de l'État congolais. Nous sommes au centre pédiatrique qui a réussi pour se faire des mains du ministre de l'Inversation sociale un haut important de produits médicaux et matériels orthopédiques. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le Fond national de promotion des services sociaux à l'Izmirie Raymond. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Maman a pas décidé de faire et pour eux le catalogue de la部ace et de voir ce que j'ai dit. Aujourd'hui, c'est le tour de Calamé Bimbé. On a été déjà partout ailleurs. Ces actions vont se pousser à l'intérieur du pays, à la demande du Premier ministre. Nous avons en août l'air que nous allons acheter dans les progrès, dans les formations hospitalières et premières du pays. Par ailleurs, le fonds de promotion et de services sociaux est un partenaire essentiel de proximité pour des projets sociaux qui transforment la vie de communautés vulnérables en RDC. Et puis les journalistes membres du réseau des communicateurs pour les développements vulnérables viennent de revoir plus d'éléments pouvant mieux orienter leur réalisation, l'atelier de renforcement des capacités d'une action nulle de vie s'impasse à Zongo, Congo central, le reportage d'Amitabang. Loin de la brillante vie des fuchassards et des trains quotidiens, les journalistes de RCDD ont profité du calme et de la verdure naturelle de Zorro pour se mettre à l'école de la communication pour le développement. A l'approche des décritants électoraux, les journalistes devraient s'abstenir des tous discours de haine, de violence et de fake news. Le rôle du journaliste en cette période est crucial et fondamental à rappelez-le, mais c'est qu'en soit élicat. On peut rétenir trois choses de cette année. Les principes qui doivent guider les bonnes communautations en matière de développement, c'est la nature du pouvoir guider les bonnes communautaires pour être un très bon coordonnateur dans les gens en développement. La nature du pouvoir est intéressée, les journalistes ne doivent pas travailler seuls, ils doivent les réinterpréter, parce qu'il s'agit de normaliser un acte mentale qui puisse être un acte mentale qui rassure et se donne le plus de croire à vous. Quadiou Gourard, coordonnateur du programme FANARET, est revenu sur les enjeux environnementaux de la RDC dans l'optique de la réfection des gaz à effet de serre, avant que le responsable des laboratoires ne planque sur l'innovation pour le développement. Pour être efficace et attendant nos objectifs, le plus de lui-même a besoin d'offrir et a besoin aussi d'offrir avec sa partenaire. Et donc, je précise que le réseau des journalistes de la réfection est un partenaire avec le général du travail. Et donc, c'est important que ce réseau-ci soit au courant de comment le plus socialiste pour innover pour le développement et le développement du RDC. Cette session prépare les journalistes à se spécialiser dans un domaine en vue d'incompétir au prix du journalisme pour le développement à marge de la Semaine des Nations Unies au travers des thèmes comme l'environnement dans les 145 territoires, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique et l'innovation. Ces concepts nous reforchent par le PNUD. Pour la base suivante du titre, ils ont vaincu la tuberculose et la lèpre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autopréhension de charge des volontaires de l'Union de Belgique et la structure de nos réactions d'amère leur apprennent la pauvreté culture au débat. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autopréhension de l'Union des Nations Unies au travers des thèmes de l'Union des Nations Unies au travers des thèmes de l'Union des Nations Unies au travers des thèmes de l'Union des Nations Unies. Ils sont tous les résidents des Thierry-Routes en Belgique. Avec leur propre cotisation, ils se sont engagés à soutenir cette formation en couture en faveur de ses éminis. La délégation a été conduite par Roger Thorin, surnommé affectueusement Coco-Roger Constant-Bouchy, à Saint-Mille, responsable du projet de base pour l'action d'amère laissée, à exercer les bénéficiaires, à garder l'estime de soi, sans oublier sa reconnaissance à l'endroit de cette équipe de volontaires à qui il a dit merci. En nom de Dr Pierre-Roumba, représentant de l'action d'amitié, comme on représente toujours, dit bien aux bénéficiaires, des gâteaux, en déterminant, aux volontaires de l'Union des Belgiques, en guise de la satisfaction partagée par tous. 26 ans du Centre évangélique, on croit une parole, le salut, une extension de l'Église de la Borne. Un séminaire spécial de 3 jours se déroule depuis hier 4 octobre. Révenez le nom de l'orateur, c'est le pasteur Jean-Claude Sapari. Le nom de l'orateur marque un moment important dans l'histoire du Centre évangélique francophone, parole du salut, Gombe à Kinshasa, c'est ces idées d'un capital cangolaise, c'est cette extension de l'Église de la Borne à la Vue, le jour en RDC, et aujourd'hui, elle célèbre en 6 ans d'existence, un anniversaire qui s'est remarqué, par un séminaire sous le thème, influence aussi par la puissance, avec le nomorateur principal du pasteur Marcel Kwaminan. Il y a eu 16 ans de carré, et là, il y a vraiment une épatation avec la clavier de Dieu, la visite à sa salle du Dieu, le lieu de sa salle du Dieu, la parole du Dieu national, la destinée, la promesse de Dieu de chaque personne. Et je sens déjà que dans une décision surnaturelle, le peuple de Dieu, l'Église, le pays, le pays, le droit, quelque chose à se passer, en feu et avec une notion extraordinaire. À ce moment, et cette semaine, il faut que chacun se fasse, parce que c'est un programme fort de rendez-vous avec les personnes, pour qu'on soit en feu et en puissance ensemble. Au nom de Jésus, et le thème, c'est influencé par la puissance, avec une notion, par l'autorité, par le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Et ça va être bon, non, 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 non. Je pense que le franc congolais, notre monnaie, l'un des attributs de la souveraineté, de la fierté, de l'arrivée monératique du Congo, à ce titre, cette monnaie, c'est un rôle notamment de l'idée nationale, mérite de respect et de considération, autant que les autres états, de la souveraineté nationale, la PCC, rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la quantité des billets de francs congolais et en sa position carrément de la mauvaise conservation des billets de banque qui est source de problèmes de santé publique et engendre des coûts élevés de remplacement. En conséquence, la PCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale. Puis le tour des kiosques, à journaux, c'est Nolodemazu qui l'a fait, tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour à tous. Visée sur la République démocratique du Congo, le mandat propre aux sessions de la localité de Boussanda annonce 5rdc.com. Selon le journal en ligne, la réunion des idées de placer ses propres dans la localité de Boussanda, à Routourou, une partie de la RDC, est occupée par ce pays. Ce serait se produire sous la guerre d'agression, avec comme choc d'orchestre de général Mouzi Kainé Koura, fils de l'Uri Moussémi. Ce dernier est divisible dans la délégation qui a placé ses bornes, 3 km de large sur 8 km de long, et un espace occupé par le mandat, en comprenant les plantations des écalutus et champs de paisibles populations en déplacement suite à la guerre. Une intervention du gouvernement congolais est exigée pour faire à la lumière sur cette situation, aux autorités de durée, dans le sens de réclamer l'intégrité territoriale de la RDC, délibérément du départ du mandat. M23 au Nord-Kirou, reprise des affrontements, l'armée ni toute son implication, rapporte le dépêche.cd. Les forces armées de la République démocratique gongro, ni dans un communiqué en rubrique, mais dès 4 octobre 2023, toutes responsabilités de l'ambat signalé, depuis le matin, dans les environs de Kiro-Liroué, dans le territoire que l'a assisté au Nord-Kirou. Cette information, notre journal, vient pour beaucoup à celles circuler auparavant par le M23 sur une probable attaque de sa position par les forces armées mongolaises dans cette partie, tout en déclinant toute responsabilité, les FADC a fait qu'on continue à observer le style et le vœu, comme l'exigent les affrontements des chocs d'état de la sous-région. Un mur entre le Rwanda et la RDC, la proposition d'Adolphe Mouzito fait débat notre nouveau nouveau. Le candidat à la présidentielle qu'on laisse promet, s'il est élu, de faire édifier un mur de séparation entre la RDC et ses voisins de l'Est. L'idée est de séparer la RDC du Rwanda et le Luganda, deux voisins avec lesquels leurs relations sont toujours pour le moins tendues. Encore une table l'île, ces propositions qu'inscrit dans le programme de 25 politiques publiques ont été finis le 9 septembre dernier par nouvel élément. Le parti qui porte désormais la candidature de Mouzito, une proposition qui a suscité beaucoup de réactions selon Congo Nouveau. Après des émoluments, les députés provinciaux décident de ne plus organiser les premières de la session de septembre, renseignent les diapombo.net. Le collectif des députés provinciaux de la RDC a organisé mardi dernier à Kikassa, une assemblée générale, pour évaluer les actions du ministère et du jour, pour réclamer le paiement de moins tardé, des émoluments des élus provinciaux. Le collectif a décidé de ne plus organiser les premières pour tant pour la session parlementaire. De septembre, essentiellement budgétaire, la limite de ces mesures qui risquent de priver les 26 provinces bongolaises d'un édit des finances 2024 est conditionné par l'appurement des agrées des moulements. Note le journal. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des grandes lignes. Ils ont vaincu la culpabilité aux élus de la lettre. Les anciens malades doivent maintenant se mettre à l'autoprise en charge des volontaires venus de la Belgique et loin d'une actionnaire leur apprennent la coupé-péture. Et puis, à Gris News Forum, une opportunité pour les acteurs des secteurs bibliques et privés d'échanger et de partager leurs expériences, au nom du chef de l'État, le ministre congolais, en a fait des lancements. Pour terminer, elles ont évalué les politiques et les programmes de lutte contre le mariage précoce en RDC. Les femmes du cadre permanent de concertation de la femme congolaise étaient ainsi en séance de travail avec une délégation de l'Union africaine en séjour à Kinshasa. C'est là le rapport de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve très prochainement. Restez en train de suivre ce programme de la RTNC. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Nous avons un nombre d'émissions pour vérifier les factures d'achat des équipements. Le mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là ! Il s'appelle Bodo. C'est fait ? Euh, oui. Présenté ! LJ ! Madame, Messieurs les inspecteurs, Oui, oui ? On a besoin d'aller par quatre chemins. Là-dedans, il y a tous les documents justificatifs des dépenses que nous avons effectuées. Vous allez constater des surfacturations énormes et des dépenses personnelles de l'autorité. Le somme de notre caisse se retrouve déjà dans le coffre de sa voiture. Destination, sa maison. Donc, vous êtes arrivé à temps. Monsieur Saint-Thomas ! Pour l'amour du Congo. C'est ce qui m'est fait, ça ? Pour l'amour du Congo. Une pour la panne ! Ne restez monsieur le procureur. C'est l'Inspection Générale des Finances. Oui ? Oui, oui. Mais madame ? Oui. Nous sommes en plein contrôle des finances publiques. Nous avons un cas de flagrance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments ? A ta coûte ! Baiez-vous ! Ma 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 beleza ! Attends-y ! Comment c'est-ce que j'en sais plus ? Oui ! Je suis sur la maine d'excellence ! Mais, moi aussi, ma m'encoe ! Qui est le bravo à l'équipe ? S'il vous plaît, je suis le seul à l'équipe. Mon travail va faire, OK ! Message de l'especteur général de l'éternance. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voulons vraiment en discuter, en parler avec ceux qui ont cette autorisation, avec les bouches autorisées. Raison pour laquelle nous avons sur cette plateau, Dr. Foto-Patricia, elle est directrice du programme national de lutte contre la grépanocytose. Bonjour, docteur. Bonjour, je suis très content de vous retrouver sur cette plateau pour en parler. De l'autre côté, j'ai le docteur Mandoumi, Mandou-Bourou-Placide-Crispin, que j'appelle le Pril-Casquette. Il est médecin au centre de médecine mixte d'Annie-SS, qu'on nous connaît sur le nom des hôpitaux Mabama à Yolossi. Il est aussi l'initiateur de CHC, centre hospitalier d'Annie-SS, Saint-Crispin. Mais je vous rappelle qu'il est aussi très panostitaire. C'est un patriarge. C'est une fierté pour la République démocratique du commun. Et que ceux qui souffrent d'Annie-SS n'ont pas 18 ans, 20 ans, et voilà un patriarge. Une fierté pour le pays. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce sujet-là, la tour. Je commence d'abord avec le docteur Patricia. Le docteur Patricia, dites-nous en termes trop simples, c'est quoi la cramacitose ? La cramacitose, ou comme on l'a appelé l'Annie-SS, c'est une maladie du sang. Elle est congénisée, elle se transmet par le papa et la maman. Elle est caractérisée par l'anémie elle-même, la douleur et les infections. Comment est-ce que la maman se rend compte que son enfant peut être malade ? Aux environ 2-3 mois, la maman remarque que son bébé a des pleurs incessantes, que son bébé peut présenter des gonflements, des pieds ou des mains. Et parfois aussi, il a aussi les yeux qui se sentent, qui deviennent chauds. Il peut aussi apparaître, bon seulement au niveau du ventre, et une susceptibilité à nos infections à répétition. Oui, Docteur Mazzoni, vous pouvez ajouter quelque chose sur cette maladie ? Oui, c'est ce que Docteur Patricia a dit. Je donnerais seulement un peu à dire la définition de drépanocytose. C'est un peu à dire la définition de drépanocytose. Ça vient du grec. Drépanocytose signifie un couteau courbée. Un couteau courbée, des couteaux qui servaient à l'époque. Et même aujourd'hui, il y a des champs pour couper du riz, couper de cacucle. C'est ça de drépanocytose. Cytose, c'est cellule. Donc des cellules en forme de couteau courbée. Et le Docteur a dit, quelles sont ces cellules ? Ce sont les globules rouges, les cellules du sang. Et elle en a bien décrit. Ces enfants sont fragiles. Et Baba Kokiko a attrapé des maladies facilement. Parce que c'est une maladie du sang. Et dans le sang, dans les globules rouges. C'est une maladie de ce qu'on appelle les globules. Les globules rouges.